... Nous nous trouvons dans la grange bâtelière sur le site de l'abbaye d'Audecombe pour justement présenter un patrimoine oublié des Pays de Savoie. Et donc cette année, le thème s'est porté sur les mines de montagne. C'est vraiment un patrimoine que les gens redécouvrent. On a répertorié autour de 1000 mines et carrières souterraines. Par exemple, l'ardoise, en Morienne, il y a aussi les exploitations autour du charbon, notamment où il est nid et anthracite sur le département. Et celles qui sont moins connues, c'est les mines de métaux, le cuivre, le plomb, l'argent, le fer, un peu de zinc aussi. On peut dater des exploitations autour du néolithique. Ça continue pour l'Antiquité, l'époque romaine. Bien sûr, le Moyen Âge. Et puis les dernières exploitations en Savoie, ce sont autour des années 1970. On pourrait présenter une maquette. C'est la reconstitution de planches que l'on trouve dans un édit du VIe siècle. Et sur cette maquette, qui est une reconstitution, on y voit un petit peu comment on travaille dans les galeries de mines. Donc il faut penser aux conditions des mineurs, aux conditions difficiles pour la prospection, puisque qui dit haute montagne dit pente. L'hiver, fort enneigement, glacis. On a des étapes de transformation indispensables, puisque le minerai que vous sortez de la mine est un minerai brut. Donc on y retrouve des déchets, qui ont pu être mélangés aux morceaux, qu'on a cassés du filon, ou également des gaz, qui peuvent empêcher une bonne qualité de fond. L'or en Savoie, c'est plutôt une légende, puisqu'on ne trouve pas à proprement parler de mines d'or, mais des paillettes qu'on peut, par orpaillage, par jour chanceux, récupérer parfois dans les rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada